Et bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, nous nous retrouvons pour l'épisode 12 de Capi dans le Jurassique. Et comme je vous demande à la fin de chaque épisode le nom d'un dinosaure, pour cet épisode-ci, celui qui a été choisi par le public, donc par vous, c'est le Ptérosaure. Donc on va se débrasser des autres espèces. Voilà. Donc le Ptérosaure, en fait c'est un dinosaure volant, donc on va devoir faire une sorte de volière, donc on va faire quelque chose d'assez grand, pour qu'on puisse, quand ils seront grands, on puisse monter dessus et vraiment voler un peu partout. Donc je me suis dit que niveau taille, j'allais prendre au moins la longueur ici, et la largeur ici, que je fasse une sorte de rectangle. Mais il faut que je teste ça. Donc on va commencer, on va prendre notre... Pardon, je replace mon micro. Deuxième fois, on va prendre une nouvelle axe. Alors on va faire le mur d'enceinte. Donc cette fois-ci, par contre, je vais faire un mur d'enceinte, comme d'habitude, et par au-dessus de ça, en fait, je vais mettre des vitres. Je vais faire un énorme truc. Enfin, vous allez voir, ça va être assez grand. Voilà. On vient jusqu'ici. Voilà. On sort un pont créatif pour atterrir, cette fois-ci. Alors, slash slash walls 42. Voilà qui est fait. On va sélectionner notre sol. Et on va faire un sol de... J'ai envie de changer une fois. On va faire un sol de quelque chose d'autre. De mechoum. Ah oui, j'ai jamais fait ça. Alors on va faire slash slash 7. 99. Voilà. On atterrit tranquillement. Donc on a un sol de champignons. On va se remettre en créatif pour péter les blocs qui sont en trop. Voilà. Donc ce qu'on va faire aussi, on va mettre... Oula. Il y a des autres dinosaures qui ont pondu. Où sont-ils ? C'est pas ici. Je crois que c'est encore les raptors. Mais eux, ils ont grandi par contre. Oh oui. Putain, ça se reproduit vite. Donc je vais devoir refaire un épisode peut-être plus tard pour agrandir leur enclos. Parce que s'ils se reproduisent à cette vitesse-là, ça va pas être possible. Ce que je ferais bien, c'est que j'agrandirais jusqu'ici. Et puis faire ici leur tour. Ouais, je verrais bien parce que ça se reproduit vraiment vite. Eux, ils ont la tête dans les arbres, tranquillement. Donc voilà. Pardon. Excusez-moi de bailler, mais je viens de me réveiller. Et quand j'ai vu que pendant la nuit, il y avait eu autant de commentaires, je me suis dit que je ne vais pas les faire attendre. Je vais tourner directement. Comme ça, ils auront leur épisode et ils pourront voter pour la fin. Et avec un peu de chance, si on tourne à cet épisode aujourd'hui, on aura peut-être fini la saison avant que je parte en vacances. En fait, non, je crois que je vais remettre du sable quand même. Parce que c'est pas beau, en fait, comme ça. Je vais remettre du sable. Je préfère. On vole ! Allez, vole, vole, vole. Alors, slash, slash, 12. Slash, wall, sweet. On met de l'eau. Non ! Je vais faire plusieurs fois parce que, comme vous le savez, le sable, c'est pas toujours la même hauteur partout. Voilà. Comment ça se fait, hein ? Ouais, je suis en créatif. Voilà. Putain, c'est pas encore bon. Bon, ben, je vais réparer à la main. Alors, il y a des trous là. Il était fameux, le trou, hein, pour que ça passe août. Oui, encore un mot très belle, ça va passer août. Ça veut dire passer au-dessus. Voilà, on remplit à la barbare. Voilà, on bouche les trous. Là-bas, j'en ai raté pas mal, je pense. Voilà. Je crois que c'est bon, hein. Ah non, là, il y a encore un trou. Voilà. Donc, l'heptérosaure, je vais en mettre, à mon avis, 3 ou 4. Mais ce qu'on va mettre là tout de suite, on va mettre des arbres géants. Pour un peu, euh, embellir, on va dire, leur, euh, oh là, quel beau mot. Pour un peu embellir leur, euh, leur enclos. Donc, je vais prendre les arbres de la cinque. Comme je vous ai appris dans l'épisode avant, on met 4 arbres. On prend de la poudre d'os. Où est-elle là ? Là, la bonne mille. Et on fait pousser. J'envoie bien là. Voilà. Par contre, si vous voulez faire ça, vous-même, euh, je vous conseille un truc. Ne surtout pas mettre de cactus. Parce que, pourquoi les cactus ? Parce qu'en fait, les monstres vont aller bêtement se bloquer dedans. Et ils vont mourir, euh, bêtement. Et que s'ils se blessent, en fait, ils vont vous attaquer dès qu'ils vont vous voir si vous n'êtes pas en créative. Donc, euh, évitez de mettre des cactus. Le mieux pour vous. Ah, là, j'arrête pas de bailler, moi. Donc, on va mettre un peu d'autres torches. On va torcher tout ça, comme on dit. Voilà. Là. Et là. Là et là, les feux. Là et là. Ah, il y a encore des trous. C'est pas grave, hein. Tac et tac. Tac. Ensuite, on va faire la sélection de tout le contour. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, on sort le créatif. On choisit tout. On va choisir tout le mur de la volière. Voilà. Donc, on va faire. Slash, lâche. Expand. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Slash, lâche. Expand. Euh. 25. Hop. Donc, j'avoue, ça va pas être très joli. Mais bon. C'est vraiment pour le... C'est vraiment pour la beauté de la vidéo. Merde. Slash, lâche. Un dos, plutôt. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, ça a retiré l'eau. Tant pis. On va faire d'abord comme j'avais décidé. Donc, on va faire un autre contour. On va voir si ça fonctionne. Walls. Replace. 0. 101. Non. J'ai mis trop de trucs. Donc, on va le faire. À la barbare, plutôt. On reprend nos barrières. Slash, lâche. Walls. 101. Bam. Maintenant. On remet en créative. On refait vite fait notre tour. Ils font bien, les dinos. Oh. Ils sont l'un contre l'autre. Vous ne criez plus ? Parce que j'ai mis le son. Oui. Vous avez eu plus faim ? On va vite fait le tour chez eux. Eux, ils ont toujours des cochons. Ils sont... Ah, ils pondent des oeufs, en fait. Il y en a quatre, là. On en a encore deux, là. Voilà, ben, ils se reproduisent tranquillement, en fait. Eux, ils vont bien. Je vais leur mettre des cochons. Spawn pig. On va, 25. Voilà. Et vous, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez la tête enfoncée dans l'arbre. Mais c'est pas grave. Alors, maintenant, à moi de choisir si je mets des vitres ou bien des barrières, en fait. J'hésite. Je ne sais pas ce qui peut être le plus joli, en fait. On va essayer les deux. Slash, slash. Expand. 20. Hop. Alors, slash, slash. Wals. 101. Bon, ben, c'est pas mal comme ça. Ouais, on va laisser des barrières. Ah, ils sont réveillés. Et ils veulent essayer encore d'attaquer les autres. Mais putain, qu'est-ce qu'ils ont ? Donc, on va fermer notre toit. Là, par contre, je vais devoir mettre des vitres, hein. Parce que sinon, je vais vous montrer, en fait, pourquoi je vais mettre des vitres. Parce que voilà, c'est pas joli. Faut que, si ça ne dérange pas trop, en fait. Merde. Pourquoi j'ai cliqué ? Non, je vais faire autre chose. On va essayer. On retire notre créative. On va à l'autre côté. Franchement, ça va. Je pensais que, comme ça va être super haut, ce ne serait pas fort beau. Ben, franchement, ça va encore. Alors, on va choisir. Un bloc joli. Je ne vais pas mettre tout ce qu'il y a de partout. Ah, si, il y a moins que ça. Comme ça, ça va tout illuminer. Ah, ben, voilà. 725. Oula. Et là, un petit peu de mal, hein. Voilà. Ah oui, d'accord. Il a placé 2880. 2000. Non, 2280 blocs. Oh, on ne va pas créer dessus, hein. Ce n'est pas sa faute. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est une porte par où on peut accéder à l'intérieur. De l'engin. Non, plutôt du... De l'enclos. On va faire ça là. On va mettre la porte dehors. Voilà. Ça, je ne me ferai pas disputer. Bon, maintenant, notre sélection, on n'en a plus besoin. On va peut-être pour mettre de l'eau, mais ça, je verrai bien. Bon, maintenant que la volière est faite, nous avons besoin des pterosaures. Un, merde, il m'en faudrait plusieurs. Où sont-ils ? Voilà. Tac, tac, et tac. Quatre, ouais, c'est pas mal. On va prendre de l'essence of chicken. Voilà. Et moi, je vous reprends quand ils éclosent. Non, quand ils éclosent, n'importe quoi. Quand les oeufs vont éclore. Et nous revoilà. Donc, l'éclosion est à 98%. Donc, il va bientôt arriver. Ah, merde. Il fait trop froid. C'est quoi, ce bordel ? Il fait chaud, pourtant. Il y a de la lumière et tout. Je crois savoir pourquoi. On va essayer ce que je pense. Donc, on va choisir tout notre sol. On va remplacer par de l'herbe parce que, je sais bien, c'est pas très logique. Parce que c'est vrai que, logiquement, le sable a tendance à être plus chaud que l'herbe. Mais, je pense que c'est ça. Mais, je ne suis pas sûr. Alors, est-ce que c'est ça ? Non, il est trop froid. Mais, what the fuck ? Pas grave, on va aller faire... Oula. Je l'ai un peu massacré. Donc, ce qu'on va faire, on va aller faire spawn directement. Elle est où l'herbe ? Là. Voilà, donc. Alors, slash spawn. Ptérosaurs. Tadam. Et, on ne peut pas le faire grandir. Slash ptérosaurs. Non. Trois. Et voilà. On a des petits ptérosaurs. Parce que, ceux-là, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas les faire grandir. J'essaie sur les autres. On ne sait jamais qu'il y en a un qui n'a pas envie. Et toi, là. Tu ne veux pas grandir ? Bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Il faudra revenir dans un prochain épisode. Donc, j'en ai profité pour mettre des moindre joueurs. Euh, on va les remplir. Et là, encore une fois, je ne sais pas si c'est carnivore ou herbivore, ces trucs-là. Est-ce qu'elles sont les mangeoires là-bas ? De la bouffe et de l'herbe. Et encore une fois, de la viande et de l'herbe. Ouali-voilou. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter 2-3 torches par terre, en fait. Parce que j'ai peur qu'en fait, il meure. Parce qu'il fait trop froid, apparemment. Voilà, histoire que... Mais c'est con, parce qu'en fait, tout est illuminé du dessus. Je vais juste mettre la nuit pour voir si ça illumine. Bah, ouais, ça illumine tout. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi il dit qu'il fait trop froid ? Oula, un petit freeze. Allez, reviens. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai fait de mieux que je pouvais pour la volière. Ça me semble assez pas mal. Il y a pire comme volière. Franchement, avant de commencer l'épisode, je n'ai vraiment pas prévu du tout à l'avance. Donc, c'est un peu du one-shot, comme on dirait. Donc, c'est un peu plus de la chance qu'autre chose que j'ai réussi à faire un truc comme ça. Donc, je m'étonne moi-même. Donc, voilà. Donc, la fin de l'épisode approche. Je vais vous montrer, avant de terminer, les dinosaures qu'il nous reste à faire. Donc, il nous reste le Dilophosaure, le Triceratops, le Stegosaure, le Plésiosaure et le Mozarosaure, ainsi que le Nautilus. Donc, voilà. Je vous redis encore une fois, n'oubliez pas de voter, en fait, dans les commentaires, vous mettez un commentaire avec le nom du dinosaure que vous voulez. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu de la vidéo, puisque ça fait avancer grandement ma chaîne quand vous en mettez. Donc, je répète, le Dilophosaure, le Triceratops, le Stegosaure, le Plésiosaure, le Mozarosaure et le Nautilus. Voilà. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et salut à tous ! Sous-titrage ST' 501